Et un journal, bien sûr, allez hop. Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université fait partie de la société. Le journal de presque 17h17. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. On commence par les titres. Pour la présidentielle de 2022, le gouvernement veut instaurer le vote par anticipation. Mais c'est super ça, depuis le début de la crise, c'est la première fois qu'on sent le gouvernement concerné par l'anticipation. Dans la lutte contre le virus, quatre nouveaux membres ont été nommés au conseil scientifique, dont un vétérinaire. Un vétérinaire qui pourrait s'occuper des questions de maltraitance animale au sein même du conseil scientifique. Ah bah apparemment, il y aurait des gens dans le conseil scientifique qui tenteraient d'enculer des mouches. Donc attention, il s'agit de les protéger. Et des brèves. Bah voilà, bah oui, prenez pas la mouche, bien sûr qu'il y aura les brèves. Allez, commençons par la politique française. Christophe Castaner a déclaré que la situation sur le front de l'épidémie ne nécessitait pas de mesures exceptionnelles supplémentaires. Caroline, moi je m'inquiète un peu parce que… À propos de la situation sanitaire ? Non, non, pas du tout. À propos de Christophe Castaner. Et que quelqu'un lui a dit qu'il n'était plus aux affaires. Ou personne n'a osé. Parce qu'on s'en fout de son avis, si vous voulez. Il faut le dire. Voilà, je m'inquiète. Élection justement. Comment le Parlement a enterriné pour de bon le report des régionales ? Au lieu d'avoir lieu en mars, comme prévu, elles se dérouleront au mois de juin. On s'en fiche un peu, non ? Rappelez-moi le taux de participation aux dernières régionales ? 49% au premier tour en 2015. D'accord, quand même. Donc pour la majorité des Français qui nous écoutent, si vous aviez prévu de ne pas aller voter en mars, c'est bien déplacer ça. N'allez pas voter, mais en juin plutôt. Une version longue du documentaire controversé « Hold Up » est sortie lundi. Et dans un extrait… Déjà, il fallait se cogner la version courte de 2h43. C'est vrai. Pour les fans de la longue. Dans cet extrait, Jean-Marie Bigard a suggéré qu'Emmanuel Macron a été traité à l'hydroxychloroquine et l'entourage du président de la République dément. Jean-Marie Bigard aussi dément. Non, c'est pas possible. Si, si, Jean-Marie Bigard dément. Il est dément. J'ai vu toute la vidéo. Allez, passons à Bruxelles qui prend à bras le corps la vaccination. Vous savez, en Belgique, si on peut y aller, on y va. Hier soir, on inaugurait à Bruxelles un super centre de vaccination capable de recevoir 4800 personnes par jour. Ouh là là là, énorme ! Vous connaissez la fameuse expression « efficace comme un belge » ? Ah non, c'est pas. Eh bien, c'est normal parce qu'elle n'existe pas. Ce matin, zéro personne devant le centre. Ils ont oublié d'envoyer les convocations. Alors évidemment, la journaliste de l'RTBF est allée et voilà ce qu'elle nous dit. Un système complexe de convocations qui rencontre des couacs. Ce qui fait que ce matin, personne n'a été convié. Alors, aurait-on dû ouvrir ce centre hier en grande pompe ? Eh bien, sans doute que non. Sans doute que non. Mais alors, à partir de demain, je peux vous dire que la vaccination, on est à fond. Allez les brefs ! Eh oui, la première est sportive après la victoire du PSG 1-4 à Barcelone. Mais on retiendra aussi et surtout l'altercation entre Griezmann et Piqué, deux joueurs de Barcelone. Ah oui, on sent qu'il ne s'envoie pas avec des politesses. Non, 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 c'est un problème. Il y a un problème apparemment de garde d'animaux, de compagnie, entre leurs deux mères et je... Vous êtes sûrs ? Voilà, j'ai la retranscription exacte. Je vais vous la faire parce que vous n'entendez pas bien pour les gens qui ne parlent pas bien espagnol. Je fais le dialogue avec Guillaume qui fait piquer. Alors, on est putain de trop, ça fait chier, putain de merde. Allez, tranquille, tranquille, arrête de crier tranquille. Griezmann, ça fait chier, la chatte à ta mère. Non, toi, la chatte à ta mère. Vous voyez, et là, il ne savait pas qui devait s'en occuper. C'était intéressant aussi comme information. C'était vraiment très 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 intéressant. Allez, la dernière. Et la dernière, Giron, d'une vacancière, découvre un obus sur la plage. Elle le rapporte au camping. C'est liquide à se faire sauter au camping. Autant y aller à fond. Merci Alex Vizorek.